Salut, salut, bonne année, bonne année, mais heureuse si vous me suivez ce que vous êtes en vie et c'est le plus important. Je m'en vais faire coucou à celui qu'on appelle René Longandia depuis Dakar, celui qui assure la production, n'est-ce pas, et la coproduction, ainsi que la réalisation assurée par le King Akambos, Armel Kaloumé. Excusez, Lisa Kalafay depuis le Maroc, je te salue, la femme à la tête imposante, la scénariste à cause de l'amour et pourquoi pas de briser le silence, Francine Omic, je te salue, ma clandos inkincha, ça produit un boucan à cet élément, il fait on express, rien pour toi, et central buzz, ma page officielle. Je te salue, je vous conseille de vous abonner massivement chez Central Buzz, là-bas, il n'y a que l'actualité et d'une manière professionnelle. Alors, comme je l'ai dit, excusez, je suis un tout petit peu en remède, c'est 2019, je vous avais promis des trucs nouveaux, mais là, c'est un truc vite fait, parce qu'il y a un truc qui a fait bouger le monde, qui a fait bouger les réseaux sociaux, il faudrait qu'on en parle. Donc, j'en parle ce soir, j'en parle, parce que moi aussi, après avoir vu les images, ça m'a quand même choqué, ça m'a quand même frustré, je suis humain, et vraiment, je ne peux pas voir et passer à côté de cela, quoi. Alors, le truc, c'est l'histoire de la jeune demoiselle qui s'est fait tabasser par la femme de son maman. Femme légitime, moi, c'est Libala, moi, c'est Ndako, la titulaire. Habit, je suis dans mes droits, cette femme a pris mon gars, alors je vais lui frapper, je vais lui m'humilier, je vais mettre ça dans les réseaux sociaux. Alors, je vais saluer toutes les femmes titulaires, là où vous êtes à la maison, vous êtes en train de préparer, servir au mari, je vous salue. Et c'est parce qu'on vous a épousé, qu'on vous a mis dans la maison, là, vous avez mis l'alliance, vous êtes passé devant les mères, vous avez vu le bourg comestre, tout ça, que vous vous prenez tout permis. Rien que ça, là, vous pensez que ça vous donne le droit de séquestrer quelqu'un et de lui faire faire ce que cette femme-là a fait. Si les femmes mariées pensent que cette femme a bien agi, commentez en bas de cette vidéo. Mais ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Vous avez une idée du succès que vous avez donné à toutes les maîtresses qui dormaient tranquilles? Est-ce que cette femme-là sait que ce qu'elle a fait peut pousser à son mari? À quelque chose qu'on nous caler sous son fils ou à la bien-bien? Qu'est-ce qui vous prenez? Avant de commencer à chercher les filles avec qui votre mari sort, avant de commencer à chercher mon mari me trompe avec qui, pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce que tu fais dans ton mariage? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Ton mari revient du boulot, il est fatigué, tu ne sais même pas lui desserrer la cravate, tu ne sais même pas lui enlever la veste, tu ne sais pas lui déchausser. Combien d'entre vous lavent les pieds de leur mari le week-end? Combien d'entre vous fait la maniquure pour liquire à leur mari le week-end? Combien d'entre vous accompagnent leur mari au salon de coiffure? Combien d'entre vous servent jusqu'à aujourd'hui? Vous me batz l'ingaillez, je lui dresse la table, combien? Combien d'entre vous, quand le mari franchit la porte, elle dit, salut mon amour, ça va? Il fait du jour à la bouche, combien? Est-ce que vous savez même à quoi ça ressemble encore? Combien d'entre vous sait que mon mari arrive, je lui me pouponne un peu le nez, je tombe dans la douche, je me lave, je mets une petite robe de nuit légère, je mets un parfum, je mets des sticks sans bon, je fais un maquage léger de nuit. Combien? Je m'espère que vous traînez à la maison avec un sale panier là qui pue la cuisine, qui pue les oignons, avec un cingue sans soutien. Tu traînes dans tous les sens dans la maison. Quand ton mari arrive, il ne sait même pas où mettre son nez. Heureusement qu'il était passé, c'est celle chez cette maîtresse, celle qui lui a massé le cou, massé les épaules, massé le ventre. Combien? Tu es mariée avec ton mari, tu es avec lui à la maison, tu parles à côté à tes amis, ou tu dis à côté que genre le style vestimentaire de mon mari ne me plaît pas, j'aimerais qu'il s'habille comme mon voisin. Et il te dit, il te dit, les femmes mariées sont des cas. Combien d'entre vous achètent encore les sous-vêtements à leur mari? Il te donne 50 dollars, ou 20 dollars, ou 5 dollars même. Il te dit, je ne sais pas, 2 euros, 10, tout ce que vous voulez, le montant choisissez. Il te dit, va acheter des trucs pour toi, tu rencontres 2, 3 boxeurs, tu dis, non, non, ça, ça ira à mon chéri, tu as acheté, tu viens d'offrir le cadeau. C'est une maîtresse là, les caleçons que vos maris remènent à la maison. C'est une maîtresse avec les 100 dollars qu'on lui a donné pour aux brésiliens. Elle a enlevé 5, elle a acheté un boxeur, elle a donné à ton mari. Ton mari revient avec un nouveau boxeur à la maison et tu regardes, c'est toi qui nettoie. Vous êtes une bête comme ça, puis tu parles, tu vas aller frapper quelqu'un qui entretient ton mari. Quand il sort, il part au travail, la fille parle, il passe pendant sa pause, il aide à choisir les chemises que le vendeur ambulant passe avec. Et c'est toi qui vas taper quelqu'un de comme ça. Si vos maris sont toujours propres, estimez vos refus. C'est parce que ces filles-là, elles existent derrière, elles commencent à faire même le boulot que vous êtes censé faire. C'est vous qu'on est épousé, vous n'arrivez pas à entretenir vos maris. Et c'est vous, toutes les nuits, quand vous priez au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette fille-là qui court derrière mon mari, je mets le feu sur lui, je mets le feu sur lui. Je vais mettre ce feu sur elle, pourquoi? Parce que elle était assise chez elle, elle était assise devant leur parcelle, elle était assise dans un restaurant. Mon mari est sorti, il est venu courir derrière la fille d'autrui. Mon mari vient courir derrière les enfants d'autrui, il drague, drague les enfants d'autrui, il les supplie, ça gênou, même si vous ne savez pas. Mon mari va raconter à toutes ces filles-là, à eux qui traînent dehors. Si je suis avec toi, c'est parce que ma femme à la maison, elle ne se fait pas bien de moi. Si je suis avec toi, c'est parce que ma femme me prépare mal, c'est parce qu'elle met trop de sel dans la nourriture. Vous pensez qu'on ne sait pas. Vos maris viennent vous exposer et c'est vous qui vous engagez pour taper les gens. Réfléchissez 10 fois avant de faire ça. Je vais envoyer les feux sur les enfants des gens. Ceux qui se traînent avec mon mari, ils m'ont dit malédiction sans causer nul le sens. Je vais ton mari sortir dehors parce que tu n'as pas su l'entretenir à la maison. Tu penses que ce que les filles-là font dehors, là, c'est exception. Toi, comme tu as mis au monde un enfant, tu te dis que voilà, je suis fatiguée. Quand ton mari revient, il te demande même, aide-moi à repasser la chemise. Ma chérie, j'arrive. Il te demande, aide-moi à repasser la chemise. Tu lui dis, oh non, je suis fatiguée. Je m'occupais des enfants, etc., etc. Il fallait te préparer en conséquence. Tu savais que dans les maris, il y aura ton premier bébé que tu dois entretenir, donc qui est ton mari et les autres enfants qui viendront après. Quand tu as pris toute la place, tu as donné aux enfants, ton mari, tu ne l'entretiens plus. Bon, il s'est trouvé quelqu'un qui t'aide à l'extérieur et c'est vous qui faites des problèmes. Arrêtez de prier pour les enfants de tout. Cherche plutôt à ce que ton mari puisse avoir une seule fille avec qui il traîne des autres, au lieu qu'il puisse en avoir cinq. Quand il est à la maison, entretenir, occupe-toi bien de lui. Et quand il sort, il dit, Seigneur, professe mon mari. Quand il va revenir, qu'il ne me ramène pas la maladie. Ton mari te drague en jeans. C'est ce que toi, tu ne sais plus porter. C'est un panne que tu attaches comme ça avec 5% de son soutien à longueur de journée. Quand il vient là, tu sens mauvais, tu sens les épices que tu avais précisé dans la journée. Le parfum, tu ne mets que le dimanche quand vous allez au culte. Quand on dit make-up gratuit sur YouTube, là, tu ne vois pas. C'est pour le blanche que tu mets sur ton visage. Et les débeautés, tu ne connais pas. C'est les débeautés des enfants que tu mets. Et c'est toi qui es la première à aller prier. Seigneur, j'envoie les fesses sur la fille qui traîne à côté de mon mari. Le feu sur ta peau peut-être. Ces pauvres filles-là, vos maris reviennent de la maison fatiguées, exténuées. Vous n'arrivez même pas à leur masser les fils qui a des épaules, ni à leur laver les pieds. Combien d'entre vous le font ? Vous vous occupez mal de vos maris. Ces pauvres filles-là s'occupent de vos maris, les entretiens. Quand ton mari vient et te toucher les pas, tu dis, papa, je suis fatiguée. Je me suis occupée des enfants à longueur de journée. Déjà, quand vous les appelez papa, c'est votre papa. Il t'a mis au monde. Tu n'arrives pas à le satisfaire. Tu es fatiguée, tu t'es occupée des enfants à longueur de journée. La pauvre fille-là, vos maris leur remènent les exigeants. Vos maris sont exigeants. Allez demander à ces filles-là comment est-ce que vos enfants font chier. Ils sont trop exigeants. Ils vous aident à les satisfaire. Et c'est vous qui les insultez à longueur de journée. C'est vous qui priez sur à longueur de journée. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrangez d'avoir vos foyers avant de mettre ça sur la tête des gens. Il y a quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada